Dans ce chapitre, nous allons continuer notre exploration de l'administration de WordPress et maintenant, on va passer à la partie enregistrement de types d'articles personnalisés. Encore une fois, petite mise en situation, finalement, notre site n'est plus un site de sport, mais c'est un site pour une agence immobilière. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est en plus des actualités que l'on gère via les articles et des pages, on aimerait bien enregistrer des biens. On va avoir la possibilité d'enregistrer des types de contenus supplémentaires. Pour cela, on a une fonction dans WordPress qui s'appelle registerPostType. Elle va fonctionner un peu comme la fonction registerTaxonomie. Elle va prendre tout un tas de paramètres qui vont permettre d'enregistrer un nouveau type de contenu. Comme pour la partie registerTaxonomie, on vous prévient que ça ne doit pas être utilisé avant la partie init. C'est impeccable, nous on avait déjà une partie init que l'on va pouvoir utiliser. Je vais réouvrir mon fichier functions.php et à l'intérieur, dans la partie mon thème init, après notre partie taxonomie, je vais faire un registerPostType. Je vais lui préciser en premier paramètre le nom de notre posttype. Moi, je vais utiliser ici appartement ou bien. Faites attention, n'utilisez pas de mots-clés qui sont déjà réservés. On va choisir les biens. En second paramètre, on précise tout un tas d'arguments. Un peu comme pour la partie registerTaxonomie, on va avoir une partie label et labels. Label, ça permet de spécifier juste un nom. Automatiquement, c'est lui qui va essayer de deviner c'est quoi les pluriels et ce genre de choses. Ou ce que vous pouvez faire, c'est lui passer un gros tableau qui va contenir toutes ces options-là. Nous, on ne va pas s'embêter. On va se contenter ici de simplement spécifier le label de base. On mettra label et on mettra bien. Ensuite, j'ai aussi la possibilité de spécifier si ce type est public ou non. Nous, typiquement, c'est quelque chose qu'on veut effectivement rendre accessible. Donc, on va mettre public à true. Public et on mettra ça sur true. Rien qu'en faisant ça, maintenant, si je réactualise la partie administration de mon site, j'ai un nouvel élément qui s'appelle bien. Si je clique dessus, je peux ajouter de nouveaux biens. Donc, on le voit, la terminologie n'est pas forcément très très bien. Il va falloir modifier les labels pour changer ça. Et je peux rajouter mon nouveau bien. Donc, par exemple, appartement Montpellier, 60 mètres carrés. Je peux rentrer une petite description. Donc, superbe appartement sur Montpellier. Et je clique sur Publier. Et je peux gérer l'ensemble de mes biens. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus de choses que l'on peut faire. Donc, d'abord, on a le Hierarchical qui permet de spécifier si c'est hiérarchique. Est-ce que des biens peuvent être enfants d'autres ? Par exemple, le système de pages est hiérarchique. Le système d'articles ne l'est pas. Donc, nous, on va laisser ça à false par défaut. Exclude from search, c'est assez simple. Ça permet d'exclure depuis les recherches. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir ça via un système de query string ? Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez laisser ça ou non. Pour l'instant, on ne va pas trop y toucher. Show UI, ça permet d'afficher l'interface pour gérer les articles. Vu qu'on a mis public à true, automatiquement, ça prend true. Donc après, le reste, c'est assez classique. On a le Show in REST que l'on peut désactiver si on ne veut pas que ça soit disponible dans l'API. Mais si on veut activer l'éditeur en bloc, il va falloir laisser ça. Donc pour l'instant, on va laisser ça. Donc ça, pareil, on ne touche pas. Menu Position, ça permet de changer la position dans le menu. Donc ça permet, par exemple, de monter la gestion des biens au-dessus des articles ou au-dessus des choses. Donc là, par exemple, je ne suis pas forcément fan que ça apparaisse après la partie commentaire. Donc je vais changer la position du menu. Alors, il n'y a pas forcément des tonnes d'explications sur ce que prend comme valeur cette chose-là. Mais vous pouvez vous rendre sur la documentation. C'est sur une autre fonction qui s'appelle Add Menu Underscore Page. Sur cette page-là, vous avez normalement un petit peu plus d'informations sur l'utilisation des menus. Donc on voit que, par exemple, cette partie-là, la gestion des articles, est en position 5. Donc nous, typiquement, on le veut au-dessus de la partie articles. Donc on va utiliser 4. Donc ici, on va mettre Menu Underscore Position et on met ça 4 parce que c'est quand même le cœur de métier de notre site. Donc ça permettra de le placer au-dessus. Alors, Article apparaît toujours au-dessus. C'est bizarre, on va mettre 3. Voilà. Et là, ça apparaît bien au-dessus. Impeccable. Alors ensuite, on a Menu Icones. Donc ça, ça va permettre de spécifier l'icône qui doit être utilisée. Donc vous pouvez utiliser un SVG et mettre directement le truc ou vous pouvez y chercher Dash Icones. Donc ça, ce sont des icônes qui sont proposées par WordPress par défaut. Et étrangement, il y en a pas mal et il y en a qui correspondent en fait aux appartements. Donc si vous cherchez... Alors, je crois que c'est Flat. Non, ou Immeuble. Sky. Je vais le retrouver. Mais je crois qu'il y a une icône qui ressemble à un building. Sinon, vous pourriez utiliser celle-là. Voilà, je l'ai retrouvé, c'est tout en bas. Donc vous cliquez et ça vous donne ici un nom d'icône. Et c'est ce nom que vous allez pouvoir utiliser dans votre partie Menu Icones. Voilà, donc faites attention à ne pas laisser l'icône par défaut. C'est toujours plus sympa d'avoir une icône qui correspond à ce que ça représente. Et maintenant, je vois bien que j'ai ça. Donc impeccable. On continue notre exploration. Donc Capability et Capability Tips, ça va permettre de spécifier qui a le droit de faire les choses. Par défaut, ça va hériter des permissions liées aux articles. Donc nous, ça nous va. Ensuite, on va pouvoir spécifier ce que l'on supporte. On nous renvoie alors sur cette fonction-là. Et on va pouvoir spécifier ce que l'on supporte. Par exemple, est-ce que notre contenu supporte les commentaires ? Et qu'est-ce qu'il supporte en particulier ? Donc nous, on va supporter le titre. On va supporter l'éditeur. Et c'est tout. Je pense qu'on aura besoin de rien d'autre. Peut-être thumbnail aussi. Et c'est tout. Donc on est parti. On va rajouter ici la clé supports. Et on va préciser que l'on supporte le titre. Donc ça, c'est ce qui est de toute façon par défaut. L'éditeur et thumbnail. Donc je réactualise la partie édition. Et j'ai maintenant la possibilité de définir une image en avant. Si vous voulez par contre l'éditeur sous forme de bloc, il faudra activer le Show in REST qui était au-dessus. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas forcément envie que ça soit accessible via REST. Mais si vous n'activez pas ça, vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir l'éditeur visuel. Et si je réactualise, dans ce cas-là, j'aurai mon éditeur sous forme de bloc. Impeccable. Donc on continue. Donc ça, c'est pour les Metabox. Donc pareil, on ne va pas trop y toucher. On passera plutôt par l'autre système. Taxonomize permet de spécifier les taxonomies qui vont être liées. Donc ça peut sembler un petit peu redondant avec la partie Régisteur Taxonomie. Mais comme on vous le dit en haut, mieux vaut préciser les choses. Au moins, ça posera moins de problèmes plus tard. Donc ensuite, si je redescends, on en était où ? As Archive, ça permet de spécifier est-ce qu'on a une page d'archive. Donc nous, on va mettre True parce qu'on veut effectivement une page d'archive pour nos différents biens immobiliers. Mais on pourrait tout à fait avoir des postes types qui peuvent être récupérés de différentes manières via des widgets ou autres et qui n'auraient pas forcément de page d'archive. Donc ça peut être intéressant de laisser ça à False. Ensuite, on a la partie Récriture d'URN. Donc ça, ça représente un peu ce qu'on avait vu pour la partie Régisteur Taxonomie. On a la partie QueryVar qui nous permet de spécifier la variable pour la requête. On a la partie CanExport. Donc ça, c'est pour l'option d'export qui est disponible dans WordPress. DeleteWithUser, ça permet de gérer une suppression en cascade. Lorsqu'un utilisateur est supprimé, ça supprimera automatiquement tous les contenus qui sont associés. Donc nous, on va laisser les options qu'on a mises jusqu'à maintenant. Et maintenant, si je me rerends sur la partie Édition, j'ai la possibilité de prévisualiser mon contenu. Je vais me retrouver avec la même problématique que celle que l'on a vue avec le Régisteur Taxonomie. Lorsque l'on enregistre un nouveau poste type, il faut re-sauvegarder les permaliens. J'ai peut-être sauvegardé ça une fois. On va aller dans Permaliens, re-sauvegarder les permaliens pour qu'ils prennent en compte notre nouveau poste type. Et maintenant, si je réactualise la page, j'ai bien cette URL vers notre appartement de Montpellier qui fait 60 m². Je vais peut-être mettre une jolie image à la une. Je vais aller dans la partie Gestion des biens. Directement, je peux cliquer sur Modifier l'article. Et je vais lui mettre une image en avant. Ce n'est pas forcément une image d'appartement, mais c'est pour l'exemple. Et je vais revenir sur la partie Prévisualisation. Si je le souhaite, je peux retirer cette partie URL. Et là, je vais arriver sur la page d'archives qui liste l'ensemble de mes biens. Pour le coup, ce n'est pas très pertinent d'avoir le filtre de sport. C'était plutôt quelque chose qu'on allait réserver sur la partie Archive des articles. Donc, on va créer une page d'archives pour ce poste type. Donc, on va partir sur la partie Template Hiérarchie. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que l'on peut créer. Donc, je vais dans la partie Visualisation. Donc, on est sur une page d'archives qui correspond à un Custom Poste Type. Donc, je dois l'appeler Archive-le-nom du poste type. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler Archive-bien. Et à l'intérieur, je vais pouvoir retirer la partie Sport parce qu'elle n'a pas de sens et peut-être mettre un H1, voire tous nos biens. Pour la partie Boucle, je laisse le comportement de base. Ça, ça ne change pas. Voilà. Donc, maintenant, si je reviens sur ma page, ici, lorsque je réactualise, je suis bien sur le H1, voire tous nos biens. Et lorsque je clique, je vais arriver sur la page Single qui permet de voir le bien en question. Donc, pareil, cette page, je ne l'avais pas forcément créée. On avait créé un Single Post. Mais je me dis que peut-être que ça serait bien d'avoir un Single pour les biens. Donc, je vais dupliquer ce fichier-bien. Donc, on n'aura pas le principe d'article sponsorisé. On aura toujours l'image à la une et le contenu. Je ne suis pas très inspiré, mais peut-être plus tard, on pourra faire un design de page complètement différent pour la Single d'un bien par rapport à la Single d'un article. Donc, voilà comment on peut enregistrer un nouveau type de contenu. C'est extrêmement simple. Il suffit juste d'utiliser cette fonction RegisterPostType et, automatiquement, WordPress va créer une nouvelle partie dans l'administration qui nous permettra de gérer ce post type. Ensuite, comme on l'a vu pour la partie Taxonomie et Metabox, on aura la possibilité de rajouter des métas et des taxonomies à ce contenu. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter une taxonomie pour les options. Est-ce qu'il y a des salles de bain, des ascenseurs, ce genre de choses ? Et on pourrait aussi rajouter des Metabox pour spécifier des informations supplémentaires, comme par exemple la taille du bien, le nombre de chambres et ce genre de choses. Mais les quelques vidéos que l'on a vues jusqu'à maintenant vous donnent déjà un petit aperçu de comment on peut gérer un type de contenu complètement différent de ceux proposés par défaut au niveau de WordPress, avec WordPress, justement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant.